bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'aider à l'apprentissage logiciel 85 alors on continue sur la bouteille de la vidéo précédente alors aujourd'hui on va essayer de voir les deux outillages remplissage et coupe bien file entry alors on va essayer de remplir cette partie là et pour ce faire on va essayer de faire la projection en utilisant un outil qui se trouve sur insertion opération limite voilà c'est celui là et maintenant vous sélectionnez ici le type de propagation ça sera avec tangente bien continuity en tangente la surface c'est le congé de raccordement 2 et voilà le profil ce sera comme ça alors je clique sur ok et voilà un esquisse ici voilà c'est la frontière maintenant je vais essayer de remplir cette partie là en cliquant sur insertion surface et vous cliquez sur remplissage voilà le profil c'est déjà sélectionné c'est la frontière et je clique sur ok et voilà notre bouteille est fermée mais bien sûr on va pas la laisser comme ça du coup je vais essayer d'ajouter quelques modifications je vais sélectionner le plan yz esquisse voilà on va essayer d'ajouter une courbe sphérique de ce côté là pour ce faire je vais essayer de dessiner un arc voilà celui là je vais faire la symétrie entre ces deux points là et l'axe horizontal alors et je clique sur l'icône ici symétrie et voilà le rayon ça sera de 30 la décence entre cet arc et l'axe vertical ça sera de alors je vais mettre 3 et bien sûr de l'autre côté je vais cliquer sur plus et si je vais cliquer sur basculer voilà et je clique sur ok voilà notre arc ce sera comme ça bon je vais essayer de d'allonger un peu ces extrémités voilà je sors de l'esquisse maintenant je vais essayer d'ajouter un autre profil ici de ce côté là donc je vais créer un plan à cette extrémité là donc je clique sur l'icône de plan alors le type de plan ça sera normal à une courbe voilà la courbe c'est celle là et le point je vais sélectionner cette extrémité alors je clique sur ok maintenant je vais sélectionner le plan que je viens de créer je clique sur esquisse je vais essayer d'inverser la vue alors je clique ici sur vue normale voilà maintenant je vais sélectionner un arc ce sera comme ça la même chose de rayon 30 je vais faire la symétrie entre ce point ce point par rapport à l'axe vertical c'est mitré de même chose je vais essayer d'allonger ses extrémités voilà et une dernière contrainte ce sera la coïncidence entre ce point et cet arc bien ce profil voilà coïncidence et je sors de l'esquisse maintenant je vais faire la même chose comme la vidéo précédente c'est le balayage là vous allez sur insertion toujours surface et balayage alors le profil c'est déjà sélectionné sur le profil c'est celui là c'est l'esquisse 6 la courbe guide c'est l'esquisse 5 et je clique sur ok et voilà une petite une petite partie d'une sphère maintenant je vais essayer d'utiliser l'outil découpe pour éliminer ses extrémités alors cet outil de découpe se trouve sur insertion opération découpe assemblée voilà ici on sélectionne les deux surfaces c'est le congé de raccordement et ici ou bien le dernier balayage c'est celui là ah donc normalement j'ai sélectionné la mauvaise surface normalement je supprime celle-là et je sélectionne celle-là c'est le remplissage et ici normalement chaque bouton est lié à une surface ce premier bouton est lié à celui-là c'est-à-dire le balayage le deuxième bouton est lié à celui-là elle permet d'inverser entre les deux parties c'est-à-dire la partie à garder et la partie à supprimer par exemple pour le balayage alors je vais essayer de garder cette partie-là qui est à l'intérieur de la bouteille et non pas celle-ci qui est à l'extérieur voilà je reclique sur le bouton et voilà je pense que vous avez compris le principe alors je vais faire la même chose pour la partie bien pour la surface remplissage voilà la partie gardée c'est celle-là alors que je veux garder l'autre partie et voilà je clique ici et je clique sur OK voilà notre surface maintenant je cache les esquisses et également le plan et également la frontière voilà alors vous pouvez jouer sur ces paramètres-là et ajouter d'autres par exemple un congé sur l'extrémité etc pour moi c'est déjà parfait c'est déjà pas mal alors l'objectif pour moi c'est de savoir où se trouvent les outils et le plus important pour moi c'est de savoir les utiliser alors on continue ce travail dans la prochaine vidéo et maintenant je vous dis à la prochaine mon site allez amen r c'est à dit et pour moi vous vous